Il y a maintenant environ une heure, un petit avion s'est écrasé au centre de New York. Le président était à bord. On va savoir ce que je fais là. Trouvez le président, ramenez-le-moi ici dans les 24 heures et vous êtes un homme libre. Dans les 24 heures, je vous ai offert un marché. Un marché de con. Je ne suis pas un imbécile plus qu'un. Appelez-moi Snake. Bonsoir les potes. Hello la famille. Aujourd'hui, on revient sur un film culte du cinéma. Un film majeur pour le maître de l'horreur. Qui en plus de ça a donné naissance à un anti-héros qui est le plus badass de la pop culture ? C'est un vrai putain. Sorti en 1981, réalisé par John Carpenter. On le nomme Escape from New York ou New York 1997. Ça part ! Hey, H. Salut mon pote. Salut. Ça va ? Ça va et toi ? Bah écoute, nickel. Super. Donc aujourd'hui, John Carpenter à l'honneur. Putain, aujourd'hui on rigole pas mon gars. On rigole pas parce que c'est quelqu'un qu'on affectionne. C'est quelqu'un qu'on adore. Putain de merde. Eh bah merci les mecs. On est d'accord. Même s'il est toujours resté vieux ce mec-là. Bah chier. C'est incroyable. Dédicace à toi, Big John. Yes. Donc voilà, John Carpenter. On a fait une vidéo sur Halloween d'ailleurs. Tiens, je fais un petit placement. Bien sûr. Juste après l'avoir réalisé, carton stratosphérique pour lui. Avec un petit budget, bien sûr que tout le monde connaît. Il aime ça, il aime ça. 78, début 80, c'était sa période, attention, le mec il charbonnait à mort. Ouais, c'est vrai. Donc juste après Halloween, meurtre au 43ème étage. Téléfilm. Téléfilm mon pote. Pas si mal que ça d'ailleurs. Pas si mal que ça, oui. J'ai vu pire. T'as vu pire. J'ai vu pire. Mais ce qui est important à dire, c'est surtout là qu'il rencontrera sa future femme. Sa future femme. Salut. Adrienne Barbeau. Ah voilà. Celle qui a de jolis pectoraux en plus. C'est ça. On pourra voir dans le film exactement. C'est un ancien pin-up, apparaîtrait-il. Qui aurait bossé pour la mafia. J'en étais sûr. Ça peut arriver. Ça peut le faire. Non mais bon, les fins de mois sont dures des fois. Ne la jugeons pas pour Madame Barbeau. C'est ça. Donc tellement qu'il était actif, le mec il écrivait aussi des scénarios en même temps. C'est à dire les films de Laura Mars, réalisés par la suite par Irwin Kerschner. Le fameux... L'année d'après, en 79, le mec il s'arrête toujours pas. Téléfilme. Le roman d'Elvis. Très important à citer aussi. T'avais bien aimé toi ça. J'ai bien aimé, j'ai même préféré que le dernier qu'on a eu il y a deux ans. Ok. Ouais. D'accord. Ouais, bah oui. Bah peut-être parce que c'est Kurt aussi ça. C'est vrai que Kurt, on l'affectionne beaucoup aussi cet enfoiré. Ça me fait vraiment plaisir, tu sais. C'est vrai. Ce qui est important à dire, c'est que c'est là qu'il le rencontrera. Qui va faire sa rencontre, exactement. Voilà. Qui deviendra un de ses acteurs fétiches, oui. Pote, quasiment. Oui, oui, pote. On peut le dire. Moi, ouais. Et juste après ça, il continuera à réaliser. On se retrouve en 80. The Fog qui sort. Pas mal aussi celui-là. J'ai une petite affection pour celui-là aussi. Il rencontrera encore d'autres acteurs avec qui il va sympathiser, travailler par la suite. Je cite Tom Atkins, un de ses acteurs aussi fétiches. Oui, oui, oui. Puis lui, il a des sales obsessions aussi, tu vois. Il aime bien baiser des androïdes, lui, tu vois. Je veux dire, tromper sa femme avec des robots, tu vois. J'ai pas fait exprès. Dédicace à Halloween 3, les mecs. C'est ça. Mais voilà, l'année d'après, bordel de merde. New York, 1997. Donc voilà. Ce film-là, à la base, il devait pas le faire tout de suite, du moins. Non, mais il l'avait déjà écrit, le petit coquin. Alors voilà, il l'avait déjà écrit il y a bien longtemps. C'est ça. Pendant la période Dark Star, donc dans les années 70. Début 70, il l'avait écrit. Voilà, c'était l'affaire Nixon qui l'avait inspiré. Richard, oui. Le scandale du Watergate. Le scandale du Watergate, exactement. Et puis à cette époque-là, tu sais, New York, c'était réputé pour être une ville un peu craignose. C'est vrai que tu te baladais pas tranquille dans les rues, dans certains quartiers, mon pote. Les gars, mais qu'est-ce qu'il se passe ? C'est un malade, vieux. C'est ça, donc crise économique. T'avais la corruption au sein de la police, bien sûr, qui était réputée. Avec Serpico, bien sûr, l'affaire. La drogue, mon gars. La drogue. La drogue, un essor de craque qui commençait à arriver pleine balle aussi, mon petit pote. Je suis la pute craque. Je suis la pute craque avec moi. T'avais un blackout aussi toute une nuit où New York était prévu d'électricité. Ils avaient qu'à payer l'électricité, ces cons-là. Je sais plus si c'était ça. C'est comme ça. C'est possible. Enfin bref, crise noire. Crise noire. C'est vrai, c'est ça. Et lui, il devait... En fait, Carpenter, il était lié par un contrat avec Avco Embassy. C'est vrai. Une petite société de production. Rendez un peu, ouais. Voilà, et le premier qu'il leur a fait, c'était The Fog. Mais il leur devait encore un deuxième film. À la base, il travaillait sur Philadelphia Experiment, mais il n'arrivait pas à le faire. Je sais pas, il n'était pas dedans. Pas dedans, le John, ouais. Ça ne l'inspirait pas plus que ça, ce putain de film. Sauf la société, ils l'ont poussé au cul. C'est ça. Un ancien scénario dans son casier. Il le sort. C'est New York 1997. Et ça part comme ça. Donc voilà. Après, c'est Kurt aussi qui avait kiffé Mad Max. Il a dit, putain, on pourrait se faire un petit délire comme ça aussi. L'autre, bouge pas, tête de l'oeuf. J'ai exactement ce qu'il te faut. C'est ça. Tac. Et puis c'est parti de ça. C'est ça. Et puis il faut le dire aussi que ce scénario, à la base, il devait être très sombre. Bien plus sombre que ce qu'il est. Oui, je pense. Exactement. C'est pour ça qu'il fera venir son pote Nick Castle. Pour doser un petit peu. C'est vrai. Il dosera un peu le scénario. Avec un petit peu d'humour. Mais c'est vrai qu'il l'aidera au scénario. Oui, c'est vrai. Bon, après, c'est pas un grand film. Niveau budget, je te parle, bien sûr. C'est du John, mec. 6 millions. Ça va. Donc ça monte très chien d'eau. Exactement. Mais pour l'époque, c'était déjà un gros budget pour Johnny. Il n'a pas l'habitude d'avoir autant de pognon. Non, il n'aime pas avoir autant, d'ailleurs. Oh, c'est trop pour moi, ces conneries. Modeste. Box-office, 25 millions. Donc ça a cartonné. Ça a pas mal du tout. Non, c'est vrai que... Ce qui sera moins le cas pour son futur film. Putain de merde. Mais on en parlera lors du notre... Dresse d'Ostractive. Exactement. N'allons pas trop vite, mon petit pote. C'est pas ce que je veux dire. Tranquille, tranquille, les gars. Ce qu'il faut qu'on dise aussi, Hach, c'est que dans les effets spéciaux, il y avait un mec... Ah, on avait un tout petit mec. Et moi. Un tout petit mec qui n'était pas connu encore. C'est vrai. Du nom de James Cameron. Ah ouais, carrément. Putain, c'est vrai. C'est juste qu'il a aidé pour le Matt Painting. Exactement. Il lui a filé un coup de main, le petit James. En fait, le Matt Painting, c'est quand tu peins sur une vitre transparente. Tu fais des bâtiments, tu le colles, ça te fait un effet spécial. Et puis sur la maquette aussi, l'idée. Exactement. Qui a été réutilisé d'ailleurs, apparemment, pour Blade Runner. Tu vois, un an après. Tu vois, on recycle tout ce que James y touche, mon pote. C'est pas un connard, James. James, on te kiffe. Non, mais à cette époque-là, c'était peut-être pas un connard. J'ai envie de te dire, on est en 1981, Hach. C'est tout jeune. Et en 1981. En 1981, les gars, il y a eu beaucoup de choses aussi, les mecs. Très belle année aussi, putain. Le croissant, c'est pour mon ami. Belle année encore, mon pote. Bien sûr, mon pote. C'est incroyable, ces années 80, bordel. C'est génial. Tout est bon. Il n'y a rien à jeter, les mecs. Les années 80, c'était fabuleux. Niveau acteur, on a du lourd. La team habituelle. La team habituelle, ouais, c'est Gassure. C'est Gassure. Ouais, ouais, c'est ça. Qu'il aime faire retourner travailler avec lui. Et pour ça, respect à monsieur Jonesé, tu vois. C'est ça, donc pour le rôle de Snake Plisken, le rôle principal. Super. Kurt Russell. Putain, magnifique. Magnifique. D'ailleurs, qui n'était pas à la base approuvé par la société de production. Non, il voulait Charles Branson, tu vois. Je veux bien travailler dessus. Tommy Lee Jones. Sans succès. Des mecs avec un peu plus de gueule, tu vois. Mais bon, John, il a insisté pour l'avoir, tu vois. John, il voulait même Clint Eastwood. Clint, c'est une plaisanterie. Après, c'était Clint, quoi. C'était Clint, mec. Attention. Je pense que le budget n'aurait pas été le même. C'était les 6 millions juste pour Clint, je pense, tu vois. Ça va. Oui. Mais ça va, ça va comme ça, mec. C'est très bien. C'est très bien. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Surtout qu'après, il aura un acteur, tu vois. En hommage à... À Sergio Learone. Tu vois, Lee Van Cleef. Lee Van Cleef, super. Par contre, vachement plus beau avec un chapeau, je trouve. C'est vrai qu'il manque le petit chapeau de cow-boy à cet enfoiré, quand même. Oui, ça, je le sais déjà. Parce qu'il a une gueule à chapeau, cet enfoiré. C'est ça. Donc, dans le rôle de Bob Hawke. Bob Hawke, chef de la police. Chef de la police. Du Texas. Bob Hawke, brigade spéciale du Texas. Et petite boucle d'oreille en or d'enculé aussi. Il n'y a pas assez la classe. Sur l'oreille gauche. Sur l'oreille gauche, tu vois. Exactement. C'est super. C'était la mode. Tryson est 80. Même passé un certain âge de mettre des boucles d'oreille, les gars. Sa femme qui revient, Adrienne Barbeau. Qui joue le rôle de Maggie, exactement. Qui joue le rôle de Maggie, la pute de Brain. La pute de Brain, oui. Me traite pas de pute. C'est pas moi qui le dis. C'est pas nous qui le disons, effectivement, non. C'est Ernest Bornhain qui le dit. C'est Maggie, la pute de Brain. Donc, lui qui joue le rôle de cabille. Le taxiste de la ville. Le taxiste est surtout un immense acteur, monsieur Ernest. Parce que, attention, le mec, il a fait des westerns, il a fait des films de guerre. Il a été oscarisé aussi pour Marty. Faut pas l'oublier aussi, tu vois. Donc, voilà, le mec, attention, il a une liste de films aussi long que... Mon bras. Oh putain ! Tu vois ce que je veux dire ? Oh putain, tu vas avoir des problèmes, toi ! C'est énorme, moi aussi, tu vois. Donc, voilà, il a joué dans les 12 salopards, entre autres. Je vous remercie, monsieur. Et puis, la horde sauvage. Vous vous fascistiez des putains ! Excellent film. Donc, monsieur Dominique Santini. On te kiffe. Oh ouais ! Donald Pleasant se revient, notre cher Loomis. Loomis revient avec un peu plus de poids. Tu m'enmerdes. Là, il a dû bien becqueter Loomis. Il s'est passé un peu de temps. Par contre, toujours au cycle là, c'est avec ses beaux petits yeux bleus azur qui collent bien au perso. Je vous remercie. Donc, il joue le rôle du président. Le président des States, mon gars. C'est ça, John Harker. Exactement. Mais super, super. Super. Brett de Alien est là aussi, mon pote. Bonsoir. Super. A Raiden Stanton. Oui. Qui joue le rôle de Brain. Exactement. C'est une tête dans la ville. C'est un ingénieur. Oui, mais c'est un petit peu une salope aussi. On l'apprendra par la suite. Oui, c'est vrai. Il faisait partie de l'équipe à Snake. C'est vrai. Il les a lâchés. Mais tu n'avais qu'à pas être en retard. Et on a Isaac Hayes. Oh, non de Dieu. Super, lui. Roi de la Saoul, mon pote. Celui qui a chanté le générique de Shaft, mon pote. Il joue le rôle du duc. Oui, le duc, mon gars. C'est le duc. Le boss de Manhattan. Vous êtes le numéro un. Il est super bien habillé, en plus. Dédicace à ces putains de bottes. T'as les bottes, mon pote. Elles me bottes. Lui, par contre, il sort les Santiago sur le pantalon. Il ne met pas l'intérieur. Il met l'extérieur, le bâtard. C'est un look. Ça le fait aussi, je crois. Ça le fait aussi. Voilà. OK. Lui aussi, malheureusement, qui nous a quittés. Donc, putain, il y a beaucoup de morts dans ce film. Encore une fois, j'ai l'impression, putain. Thomas Jenkins aussi qui est là. Un petit rôle. Qui est dans les brigades aussi. Oui, qui tourne un petit peu dans le QG, lui. Il se malade. Il fait le café. Il vient chercher Bobo. Quand il y a un message. Les QG. Charles Seifer aussi, son pote. Sheriff Braket qui est là aussi. Sheriff Braket. Lui, avec qui il aura tourné pas mal de films. Pas mal de films, quand tu fais le compte. Exactement. C'est vrai que c'est un de ses acteurs, à limite, le plus fidèle et le plus récurrent. Un des plus récurrents. Si ce n'est pas le plus récurrent. On a même Debraïl qui revient, qui est non seulement productrice du film, mais qui est aussi la voix d'ordinateur. Oui, ils lui ont donné un petit caméo. Et puis, en version originale aussi, tu vois, t'as la voix de Jamie Lee Curtis aussi. Oui, au tout début. Il s'est dit, écoute, Jamie Lee, t'as pas de taf en attendant. Comme moi, je te kiffe bien, elle est bien. Il ne s'est pas dit, par contre, je te donne un rôle. Bah ça va, ça va, c'est déjà pas mal. Je sais pas, je te kiffe bien. Écoute, c'est mieux que rien, mon gars. Ok. Mieux que rien, en période de vache maigre, t'acceptes tout, frérot. Ok, très bien. Ok, donc on part. On part. Voilà. Ça commence 1988. On nous apprend qu'il y a eu une guerre entre les Etats-Unis, bref, et la Chine, l'Union soviétique, bref, c'était un bordel pas possible. C'était limite une troisième, j'ai envie de te dire. Ça, ça, c'était une troisième. La criminalité, à cause de ça, a augmenté de 400%. Combien ? Laisse tomber, là, c'est open bar, mon gars. C'est open bar. Ça fait tout et n'importe quoi, mon pote. Laisse tomber, frère. Non. Donc, pour contrer ça, on a construit un mur autour de Manhattan. C'est ça. Et on a enfermé tous ces tas de merde à l'intérieur. Tous ces connards, on s'est bien, voilà. My idea. Et démerdez-vous. Démerdez-vous. Il n'y a pas de garde, il n'y a rien, il y a juste des surveillants autour, tu vois. Mais sinon, à l'intérieur, c'est chez vous, les mecs. Allez, amusez-vous bien. Saut dans le temps, 1997. Il y a une scène coupée qu'on peut vite venir dessus. Ouais, on peut. Qui a été effacée après, mais c'est vrai que, ouais, il était pas mal. Ça aurait pu... Bah, John Carpenter l'a enlevé, parce qu'il a cassé le rythme, en fait. Il trouvait que ça n'allait pas. Et puis, voilà, il l'a coupé au dernier moment. En fait, on voit Snake et Plisken et son pote. Et son pote qui se font arrêter. Ils braquent la réserve fédérale, tu vois. C'est pour ça qu'on verra Snake être enfermé. Et c'est à cause de ce crime-là, quoi. Donc, voilà. Mais là, tu le vois. Tu le vois quand ils sont pote-tributés. Il se fait embarquer, voilà. Et donc, ça commence. Tu vois l'avion Air Force One, l'avion du président, en vol. Super effet spéciaux, là. Super effet spéciaux. Ouais, ouais, c'est... Voilà, ça va. Pour le temps, c'est pas mal, tu vois. Ça va. C'est l'époque, mec. Ça va. Ça va encore. Ça va encore. Y'a pire. Y'a pire. Y'a pire. Ouais, ça va. Ouais, ça passe. Donc, voilà, on apprend vite fait qu'il se fait détourner, en fait. Ouais, par des terroristes. ... aux travailleurs américains quand ils vous demanderont où est leur président. D'ailleurs, la terroriste, tu remarqueras que c'est l'infirmière, la copine à Loomis, au tout début d'Halloween, hein, qui détourne l'avion. Avez-vous des instructions particulières ? Euh, qui dit, écoutez, bande d'enculés, euh... On a pris le président, on va vous niquer, on en a marre de ce totalitarisme américain, de cet impérialisme à la con. Nous, on est mec de la CGT, donc on va vous enculer, tu vois. Donc, ouais, elle menace un peu le bordel. Et puis c'est surtout que le fils du président, tu vois, du président Ford derrière, qui arrive pas à ouvrir la porte. Il est actif, le mec, hein, quand même. Ah ouais, il bosse, il bosse bien. Génial, génial, cette scène. Ah, un Jeffrey Dahmer bis, le mec. Tchit. Ouais, bah tu vois que Loomis, il est mal entouré, quoi. Loomis, il est mal entouré, mais bon, il sent que ça part en couille pour sa gueule, Loomis, tu vois. Loomis, bon, le président, quoi. Loomis. Le président, mais bon, ils le comprennent. Voilà, Loomis. Loomis, mec, tu vois, je veux dire, c'est bon. Loomis, c'est bon. On va faire chier, c'est... C'est ça, bref, ils se font détourner. Lui, il a un dernier recours, c'est une capsule. Ouais, il rentre dans la Pokéball et puis apparemment, ça le protège. Ça le protège. D'ailleurs, il dit, j'espère que vous, vous en sortirez, les mecs. Moi, j'ai pas de place. Que Dieu soit avec moi, dès qu'il vous vienne en aide. Je vous aurais bien pris, mais... Tu vois, c'est moi le président, quand même, bande de bâtards. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu soit avec vous. Il s'accroche sa mallette. Mais avec moi aussi, quand même. Voilà, parce qu'on sait jamais. Tu vois, c'est la première fois qu'on teste cette merde. Pourvu que ça passe, tu vois. C'est ça. Donc, il prend sa mallette, comme tu dis. Il prend sa mallette. Qui est très importante. De toute façon, on l'apprendra par après. Et il se scratch au milieu de Manhattan. Il fait une 11 septembre avant l'heure, j'ai envie de te dire, mon pote. Il s'est écrasé. Mais par chance, lui, il arrive à s'éjecter avec sa Pokéball. C'est ça. Et il atterrit au milieu de cette prison. Ah oui, surtout que Bobo, qu'au début, avec son pote, il dit, putain, mais il y a un avion qui tourne autour, là, bordel de merde. Il y a un chat qui a des problèmes. Il survole l'espace aérien interdit. C'est quoi cette merde ? David 21, David 21, mille couilles. C'est quoi ce bordel ? Puis après, il reçoit un message sur le téléscripteur. En rétro futuriste à la Alien, t'as vu ? Plein de petites lumières qui clignotent seulement, tu vois. Et apparemment, ils apprennent que c'est Air Force One, mec. Tu vois, donc Lumi, c'est ses potes, mec. Donc, c'est grave. C'est très grave. Très grave. Vous imaginez à quel point c'est grave ? C'est très grave. Donc, Bobo qui essaye de remédier à la situation, il essaye d'agir lui-même. Il fonce direct avec ses potes, tu vois. C'est ça. Direction Manhattan, mon pote. Direction Manhattan. Et il atterrit, il tombe sur un mec. Oui. Très bizarre. Oui, oui, bah. Mais Romero, il s'appelle le mec, tu vois. Joué par Frank Double Day. Belle gueule de con, lui aussi. Il avait joué dans un asso, hein. Oui, le tueur d'enfants. Le tueur d'enfants. Putain de salopard. Je voulais une vanille fraise. D'ailleurs, là, il ressemble à une pâle copie du vampire. Enfin, des vampires de Lost Boys, je trouve, tu vois. Salut. Il baisse sa gueule de merde, comme ça, avec des chevaux à la ponte. Et puis moi, j'adore sa démarche quand il arrive. Il baisse sa gueule, comme ça. Il baisse sa gueule. Ne me touchez pas où on le tuera. Ne me touchez pas où on le tuera. Si vous êtes encore ici dans 30 secondes, on le tuera. Ne revenez pas où on le tuera. J'ai pas compris, dis-le encore. On le tuera. Barrez-vous, sinon on le tuera. Barrez-vous dans 30 secondes. Il monte le wat au pauvre Loomis, tu vois, avec la bagouze encore. Merde. Vous avez 30 secondes. Barrez-vous. 19. 18. Alors, que demandez-vous ? 17. 16. Putain, Bobo, il se chie dessus. Bon, bah, on se tire, les mecs. Allons-en, en route. Il est en taré, là, tu vois. Voilà, donc il se tire. Donc, il est dans la merde, Bobo. Il est dans la merde. C'est ça, il sait pas quoi faire. Parce qu'en plus de ça, ce qu'on n'a pas dit au début, c'est que le président se rendait à un sommet, en fait. Une grosse conférence, ouais. Pour éviter une guerre. Bah, pour essayer de calmer le jeu, quoi, c'est ça. C'est ça, le truc. Le problème, c'est que cette conférence se passe dans 24 heures. Donc, il doit le sauver à toute manière. Il doit y aller. Il peut pas dire, je suis malade, tu vois. On compte sur lui, putain. C'est ça. Il a une petite solution, c'est de faire venir un mec. Ah ouais, et quel mec, mon gars. Et quel mec, mon gars, tu vois. C'est ça. Putain. Donc, il fait venir Kurt Russell, Snake Pliskin. On m'appelle Snake. Snake, putain. Il le présente d'abord, voilà, Snake Pliskin, t'as été à Leningrad, Terre Balèze. Le soldat le plus jeune à avoir été décoré par le président. Américain, lieutenant de la brigade spéciale Lumière Noire. Brigade spéciale des Lumières Noires. Bien sûr, bien sûr. Déjà, ça claque. Et moi, tu me connais ? Hein ? Je suis Bob Oak, moi, mon gaza. Bob Oak, brigade spéciale des Texas. Moi aussi, je vous connais, Pliskin. Et puis l'autre, il dit, non, moi, tu m'appelles Snake. Tu m'appelles Serpent, sale bâtard, t'as. Appelez-moi Snake. Appelez-moi Snake. Voilà, c'est génial, t'as va. C'est génial, t'as va. Appelle-moi Serpent, fils de pute. Vous êtes souvent fils de pute. Puis ça, je trouve ça vraiment sexiste, là. Et en plus, Snake, ce qui est marrant, t'as vu, c'est que c'est pas sa vraie voix. Enfin, c'est pas la vraie voix à cœur francheur officielle. C'est Patrick Florsheim qui le double ici. Donc, Patrick Florsheim, les gars, c'est la voix de Michael Douglas. Très impressionnant. Et de Robin Williams, entre autres. Est-ce que c'est moi ou on est dans un film d'Elvis Presley, les filles ? Tu vois, donc c'est pas mal. Au lieu que ce soit et Philippe Vincent. Je suis le type de la Jeep. Son doubleur officiel. On connaîtra par la suite. Donc, Bobo, qui lui propose un marché. Tu as 24 heures pour sauver le président. Il y a maintenant environ une heure. Un petit avion s'est écrasé au centre de New York. Trouvez le président. Ramenez-le-moi ici dans les 24 heures et vous êtes un homme libre. Il lui dit, tu seras blanchi de tout si tu le sauves. Liberté, mon pote. Ah, il lui fait une Rambo 2, mec. Cette fois, on y va pour gagner. Donc voilà, Snake accepte. Vient le temps du briefing où il y a tous ses petits gadgets. Tu sais, il lui présente sa petite montre. Oui, oui, la montre Wonder Woman de 1976. Il lui file le radar à Bulma aussi. C'est juste. C'est des gadgets assez discrets en plus. On pourra s'en rendre compte tout le long du film. C'est clair. C'est clair. Et pour finir, en douce, il lui injecte le Fox Dye, mon pote. Est-ce que le mot Fox Dye te dit quelque chose ? Exactement. On fera le rapprochement à la fin, mais oui, bien sûr. Donc, ce n'est pas un vaccin, c'est des capsules en fait qu'il lui injecte. Oui, mais tu sais, là-bas, il y a le choléra, la peste, le Covid-19. Faites-vous vacciner. Snake, voilà. Il dit, je n'aime pas les piqûres. Je n'aime pas les piqûres. Il ne casse pas les couilles, Snake, d'accord ? Allez. C'était un piège. En fait, ça sert à ce qu'il ne se barre pas en douce. C'est ça. Au cas où il essaie de faire une... C'est réglé sur 23 heures, je crois, de temps. Après, ça pète. Après, ça pète. Ciao, Serpent. Dans 22 heures, la dissolution sera complètement achevée. À l'instant même où elles exploseront, elles feront péter du même coup vos deux artères. Donc, il n'a plus de choix. Il accepte, malgré qu'il soit énervé. Enlevez-moi ces trucs tout de suite ! Donc, il part avec un truc-eur. Il part avec un truc-eur, mais bon, il n'a pas le choix. Il n'a plus de choix, frère. Il n'a plus de choix. Il part en planeur. Pendant la phase de planeur, tu vois les phases de radar, là, qui ne sont pas des vrais radars, d'ailleurs. Non, ben oui. C'est juste la maquette qui est peinte en noir avec la lumière. C'est pas mal, je trouve. Il atterrit sur le voile Trade Center. Il arrive à atterrir tout juste. Tu vois, juste juste, quand même. Juste, juste. Tu vois, il ne fallait pas 5 mètres de plus, mon pote. Non, il ne fallait pas 5 mètres de plus. Tu vois, parce que le mec, voilà, chaud quand même. Tu vois, tire les freins avant, sale con, quoi. Je vous emmerde. Et il descend dans la ville. Et là, on voit l'ambiance. On voit l'ambiance, surtout que... Magnifique. Les décors, c'est super, tu t'y crois, quand même. Ça a été tourné à Saint-Louis, Missouri, tu vois. C'est ça. C'est pas mal, tu vois. Quelques scènes à New York. La scène de Liberty Island, où c'était un des premiers films, d'ailleurs, à pouvoir s'autoriser ce luxe-là, tu vois. Mais sinon, ça a été tourné, voilà, en grosse partie à Saint-Louis pour les phases délabrées. Donc, c'est ça. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il suit le radar. Parce que Loomis, bien sûr, il a une montre aussi. Il a une montre, exactement. Il a une Apple Watch aussi. Il a une Apple Watch, oui, effectivement. Et il suit ce détecteur. Il passera par un amphithéâtre, d'abord. C'est ça. Tu vois, il passera par l'amphithéâtre. D'ailleurs, t'as des petits cameos de Nick Castle et puis même de John Carpenter qui joue un des violinistes. Ouais, même guitare. Je crois que c'est celui-là, la guitare. Je dirais que tu le reconnais. Tu reconnais sa petite gueule d'enfoiré ? Ouais, et puis c'est là qu'il rencontre, bah, Ernest. Ouais, Dominique. Ce que je fous ici ? Caby. Des Snakebiscons, je te connais. Caby le reconnaît. Déjà, t'auras la phrase récurrente, je te croyais mort, hein, Snake. Je te croyais mort. Qui reviendra tout le temps, ouais. Et puis, bah, à chaque personne qui le dit, généralement, c'est elle qui cook, tu vois. Donc, voilà, cette fameuse phrase. Non, mais ça a intéressant, cette phrase, parce que ça te montre qu'en fait, ça a l'air d'être quelqu'un de puissant, ce Snakeb, finalement, parce que tout le monde le connaît. Bah, il a un sacré palmarès, le mec, paraîtrai-t-il. Ouais, Leningrad, ça lui colle à l'impôt. On se croirait à Leningrad. Il a un CV de tueur, le mec. Il descend dans les caves. Ouais, bah, là, il voit des mecs qui sont en train de violer une nana. Ils font du sale avec une nana, exactement. Et déjà, il s'enterre-prousse pas, l'enculé, tu vois. Non, mais c'est un anti-héros. C'est pas son taf. Il s'en fout, il est pas là pour ça. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi. Puis, il a pas le temps, il est sous le timer, quand même. C'est vrai qu'il doit aller chercher... Voilà, bah, il tombe assez rapidement sur le signal du radar du président. Ouais. Il voit un mec en train de se faire tarte la gueule. Par derrière, comme ça. Et puis, on ne comprend pas, on ne comprend pas. Et puis, d'un coup, bah... Monsieur le président. Monsieur le président. Ouais, c'est moi, monsieur le président. Je savais que j'étais président. C'est moi, le président. Oui, c'est moi, le président. En fait, c'est Raid, de retour vers le futur. Encore un ivreuil au volant. Je sais pas comment il a trouvé la montre. Il a trouvé par terre. Quand j'ai eu ce truc-là, je savais que je serais le président. Apple Watch, il l'a trouvé par terre. Et puis, il se l'est mise. Il se l'est mise au bras, le con. Et là, bah, t'as Snake qui appelle Bobo, qui lui dit, écoute, mec, il n'a pas le bracelet. C'est un autre mec qu'il a. C'est pas le président, mec. D'ailleurs, lui, il sort l'iPhone 16 aussi, tu vois. C'est ça. Il téléphone avec, tu vois. C'est très discret aussi, tu vois. C'est ça. Ils auraient pu lui filer une sacoche plus grande, à Snake, pour caler tout ce matos. Merde. C'est comme dans les jeux, ça. Il les sort comme ça. C'est vrai qu'il dit, bande de con, il n'est pas là, il est mort. Ouais, c'est ça, c'est facile, l'insulte, gratuit. Oui, Snake ? J'ai trouvé le porteur du bracelet, mais c'est pas le président. Vous m'entendez, bande de con. Génial, génial. Qu'est-ce que je fais ? Je me tire, alors ? Non, non, Snake. Tu reviens pas sans avoir trouvé le président, mon pote. Si vous essayez de monter dans le planeur, je vous fais abattre. Vous m'avez bien compris, Blisken ? Mais il est mort, je vous dis, putain. Non, non. Tu continues. Il n'a pas de choix. Là, il est un peu dans la merde. Il retourne vers la Pokéball et il réfléchit. Il se pose. Il se pose, il s'assoit, il ne sait plus quoi faire. Il ne sait pas par où commencer, le mec. Il tombera sur un mec qui commence à taper sur les bouches d'égout. Ouais, un taré. Il prévient ses potes. C'est pas mal, cette scène. Tu te dis, putain, il va se passer quelque chose. En fait, il tape et il y a tous les mecs qui sortent des égouts. Je crois que c'est des sortes de cannibales, les déglinguées ou je ne sais pas. Les dingues. Les dingues, exactement. T'as vu, il ne l'attaque pas. Bon, lui, il est armé, Snake. Lui, il est armé. C'est vrai, oui. Il a un petit usi silencieux avec une lunette. C'est pas mal, tu vois. C'est ça. Et là, il rentre dans le diner. Le diner. Le diner, bien sûr. Il va pour se réfugier là. Et puis, il y a une tarée qui lui fait peur. Derrière, lui. Qui lui demande une clope. T'as une cigarette ? Parce que tout le monde demande des clopes dans les années 80. Alors, il n'y a pas un clope. C'est vrai que t'as un assaut. Ah, voilà. T'as pas un clope. T'as pas un clope. C'est vrai. C'est juste. Et il lui file un paquet de malbiches. D'ailleurs, elle reconnaît, putain, ces clopes-là. Elle ne sont pas d'ici. Tu viens d'arriver, Snake. Eh, c'est une vraie. Tu viens d'arriver, alors. Putain, mais je te croyais mort. Je te croyais mort, en plus, mon petit Snake. De nouveau, bien sûr, la phrase récurrente. Tout le monde connaît Snake, mec. Je te connais, je sais qui tu es. J'avais entendu dire que tu étais mort. Ok, elle dit, il n'y a pas moyen que je vienne avec toi. Ah, s'il te plaît, s'il te plaît. Emmène-moi avec toi, Snake. Je ferai tout ce que tu veux. Ouais, parce que j'en ai mort de rester avec les Turcs, en plus. Je vis avec les Turcs, maintenant. Je sais pas pourquoi elle traîne avec les Turcs. Elle lui dit, s'il te plaît, je peux même te faire une pipe si tu veux, frère. Mais prends-moi avec toi. Je peux trouver un tas de raisins si tu veux. À peine elle dit ça, mec. Ils sortent du sol, les dingos, là. Les dingos, et puis ils la chopent, tu vois, en mode zombie. Courses-poursuites, parce qu'il voulait niquer aussi Snake. Échelle de secours, il arrive dans un bâtiment, il pète la glace. Il pète la très légère vitre, parce que les vitres à John Carpenter, c'est très léger. Et puis, il pète surtout le très léger mur en sagex. Oui, c'est vrai. Qui est très, très léger. D'abord, il tire ou flamme. Ouais, ça, c'était bien fait. Les impacts sont pas mal. Après, le mur, par contre, on allait le planquer un peu. Il fallait un petit peu le rendre un peu plus épais. Voilà, c'est ça. Mais voilà, c'est des détails. C'est des détails, on chipote. Mais c'est vrai que ça traverse assez simplement. Et puis surtout, ce qu'on n'a pas dit, c'est que... Bon, là, je pense qu'il y a des cascadeurs dans le bordel. Bien sûr. Il y a des cascadeurs, c'est Dick Warlock de Halloween 2. Le shape, mon pote. Putain, c'est pas mal. Juste le citer vite fait comme ça. Bah, oui, quand même. Merde. Et il se fait courser. Il se fait courser, il se fait courser. Il arrivera devant une rue. Et le taxi de cabille arrive. L'embarque. Oui. Et le sauve, quoi, en fait. Le sauve, mais assez tranquillement. En plus, il dit, mais Snake, vous ne pouvez pas traîner ici, seul bâtard et tout. C'est dangereux. En allumant un cocktail molotov et tout. C'est au calme. L'autre, il dit, putain, mais accélère, bordel, attends. Il balance son truc et puis il se tire, tu vois. Snake, t'es une légende, mon pote. Snake, please, canne ça, c'est pas vrai. Quand je vais le dire à mon pote que c'est toi, mec, accroche-toi, Snake, tu vois. Maintenant, ce qui se passe, c'est que comme Kurt Russell, donc Snake cherche encore le président, mine de rien, tu vois. Mais bien sûr. Le temps, il passe, mon gars. Il demande à cabille, putain, il loue ce putain de président. L'autre, il dit, mais t'avais qu'à me le demander, espèce de con. Bah, c'est le duc qui l'a. Dis-moi, où est le président ? Bah, c'est le duc qui l'a pris. Tout le monde sait que c'est le duc qui a le président. Ah oui ? Mais c'est qui ce putain de duc ? C'est le numéro 1, un homme important, le duc. Le mec, faut pas l'emmerder, le duc, par contre. Eh, mais je vais t'amener voir Brain. Lui, il va te présenter au duc, tu vois. Donc, il fonce chez Brain à ce moment-là, tu vois. Qu'est-ce que je ferais pas pour toi, Snake ? Ils arrivent chez Brain. C'est Maggie qui ouvre avec un sacré putain de décolleté plongeant bien comme il faut, mon gars. La coupe à Ellen Ripley. Très joli. Puis, voilà, elle va le présenter. Enfin, elle va le présenter. Apparemment, il se connaîtrait. Ouais, avec Brain, c'est là qu'on apprend que Snake... Il s'était associé à l'époque. Comment tu vas, Harold ? Depuis la dernière fois qu'on s'est vus. Snake a quelques antécédents avec monsieur Brain, tu vois. Alors, pd ? Tu te souviens de moi, hein ? Puis qu'il lui aurait mis à l'envers, en plus. Harold. On est tes potes, Harold. En plus, il dit, putain, tu m'appelles plus jamais Harold, enculé. Ne m'appelles plus jamais Harold. Personne n'aime s'appeler par son prénom, non ? C'est vrai que c'est ça. Il explique la situation, au début, il ne veut pas l'aider, mais il lui dit, si tu m'aides... Il y a moyen que je t'emmène avec moi. Voilà, je te fais sortir de cette merde. On n'a pas besoin de toi pour se tirer. Mais de toute façon, le duc, il va tous nous faire sortir, il a dit. Oui, bien sûr. C'est ce que tu crois. Mais ce qui ne sait pas, le duc, c'est que le président, il a un timer. Dans 24 heures, c'est fini, le mec. Bientôt, le président ne sera plus une monnaie d'échange. Mais bref, il va l'aider. Tu as toujours été un malin, Harold. Parce qu'en plus, ce qu'on n'a pas dit, c'est que Brain, il a le schéma des... Tu sais, parce que tu peux quitter la ville par des ponts, mais qui sont minés. Ils sont minés, ils sont piégés de partout. Lui, il a le schéma de ces pièges. On a eu le schéma par un type qui a réussi à passer de l'autre côté. Voilà, apparemment qu'il tenait ça d'un des mecs de haute sécurité. J'ai eu ça d'un vieux tolard. Donc voilà, ils sortent du bâtiment de Brain, de la Brain House. Ouais, c'est une bibliothèque, il dit... Ouais, c'est ça. C'est ça, et puis là, ils arrivent dehors, et tout d'un coup... Ta gueule. C'est le duc. Putain, écoute, écoute. C'est le thème du duc, putain. C'est le thème du duc. Faut pas se trouver sur son chemin. Putain, elle a sa part, mon gars. Oh, l'entrée est géniale, là. Quand le thème du duc, il se lance, là, mec, c'est magnifique, frère. Magnifique, mon gars, tu sais. Ça, c'est génial. Ah, j'adore cette scène, mon gars. Tu vois, la team à duc qui arrive, le duc avec sa putain de cadillac. Sa putain de cadillac pimpé par Exibit et ses potes à l'époque, tu vois. Les deux lustres plafonniers, accrochés sur le capot. La gueule du duc, tu vois, avec son chapeau, les lunettes. La boule à facettes, comme sapin à son bon, là. Bien sûr, mec. Bah, c'est à l'époque Saul, mon gars. Disco, mon pote, ça va faire part, tu vois. Exactement. C'est ça, c'est le mec. Ok, il les a perçant à voulant. Caby, il se barre parce qu'il a peur. Ah, bah, il chie dessus, lui. Putain, c'est le duc. C'est le duc, mon gars. Sauf que là, parce que comme il s'est barré, ils n'ont plus de bagnole et ils ont besoin d'une bagnole. Ils ont besoin d'une bagnole, mon pote. Le président, il est à l'autre bout de la ville et on n'a même pas de bagnole. Ils se disent, on va essayer de braquer une bagnole. Ah, bah, ils n'osent pas. Du convoi à... Du convoi. À duc. Au duc, oui. Au duc. C'est ça. Donc, voilà, ils vont choper une bagnole. Ah, le break plaque et bois, d'ailleurs. Petite anecdote. Attention, je me suis informé, mec. C'est une Ford Country Square de 1979, les gars. Super. On verra dans beaucoup, beaucoup de films, cette putain de bagnole. Ça m'intriguait. Du coup, je me suis intéressé à cette putain de voiture. Génial. Donc, voilà, c'est la Ford. C'est la Ford Country. Country ? Country. C'est la Ford Country. Exactement. Il arrive à chauffer. On va mettre en KO, un garde ou deux. Assez facilement, d'ailleurs. Oui, assez facilement. Et il se barre. Il prend Brain et ma pute de Brain. Je ne suis pas une pute. En fait, il se barre par Broadway. Et par Broadway, il ne faut pas passer. Parce que ce qui paraît, c'est très dangereux. C'est très dangereux, Broadway. Mais bien sûr, c'est dangereux, mon gars. Déjà, tu vois une tête accrochée à un pic. Ah bah oui, c'est pour prévenir, les mecs, tu vois. Ah ouais, il ne faut pas passer par là, mec. Non, ça chie. Là, ça chie. Eux, ils y passent quand même. Parce qu'ils n'ont pas le temps de passer à plus vite. Ils se font courser, mais ils arrivent à déglinguer. Ils se font courser par des tarés, d'ailleurs. Ils arrivent à déglinguer le barrage en marche arrière. Ça passe, quoi. Super pilotage, Snake. Bien joué, Snake. Excellent, Snake. Bravo. Ils arrivent, je pense, dans les alentours de la base au Duc. C'est vers un métro, quoi. C'est là où est enfermé le président, d'ailleurs. Brain va essayer de distraire les gardes qui sont devant le métro. Il lui dit, t'as 5 minutes, Snake. Donc, dépêche-toi, mon pote. Donc, Brain distrait les gardes avec Maggie. Snake rentre dans le wagon. Voit le président, mais qu'avec un garde. Il lui balance un sur un. Oui, mais l'autre, il va le blesser avec l'arbalète. C'est ça. Mais stylé, le lancer de couteau. Super. Qui saigne avant le plantage. Où suis-je ? Où suis-je donc ? Bah, c'est pas mal. C'est la puissance. C'est la puissance, c'est ça. C'est ça. Donc, il arrive à sauver le président. Il le sort, mais sauf à l'extérieur. Bon, il se fait attraper vite fait par le Duc et tous ses potes. Et puis, bah là, il se présente. T'es qui, toi, connard ? Qui es-tu ? Puis Brain, il dit, mais c'est Snake Pliskin, ça, connard. Laisse-le. Il te fera pas de mal et tout, le Duc. Reste cool. C'est Snake Pliskin, Duc. Il peut nous être utile. C'est pas un ennemi. Sauf que, voilà, il le met KO avec un coup de... Il le met KO, ouais. C'est ça. Avec un coup de clé dans la gueule. Il est pas là pour rigoler, le Duc, mon gars. Il a une sortie à nouveau, là, frais, je te croyais mort, Snake. Encore une fois. Je te croyais mort, Snake. Tout le monde le croyait mort, ce pauvre Snake. Mourir, c'est pas facile. Ah, c'est ça ? Il aurait peut-être dû, hein ? Incroyable. Voilà, bon, bref, Snake se fait choper. L'autre côté, t'as Brain qui va à la rencontre du Duc et tous ses potes sur le canardier, là, et tout, qui s'amuse avec le président. Ah, d'ailleurs, le Duc, il a une façon de tirer super stylée, quand même. C'est génial, ça. On avait notre cousin qui s'amusait sur Die Hard Trilogy, comme ça, en tenant le flingue sur le bout de pied. C'était génial. Dédicace à toi, Denis. Yes. Donc, Snake reprend conscience. On le voit torse nu. On apprend qu'il a un tatouage, les Snake. Moi, j'ai envie de savoir, elle va jusqu'où, la queue du cobra, mon gars ? C'est ça. Tu vois ce que je veux dire ? Je pose la question aux abonnés. Est-ce que, voilà, est-ce qu'elle est enroulée autour de son chibre ? On sait pas, tu vois. On sait pas trop. Oh, merde ! Une idée de Kurt Brossel, quand même, le cache-œil et puis le tatouage. Génial. Génial. Pas mal stylé. Ah oui, mec, Albator, il en a un. Donc, ça lui va bien, non ? Voilà, c'était pour se rendre un peu plus badass, parce que tu sais qu'à l'époque, c'était quand même... Les gérées masculines de Disney. Bah oui, ils voulaient sortir un petit peu de l'hégémonie de Disney, tu vois, du mec propre, bien sous tout rapport. Tu vois, ils voulaient être plus dark. C'est ça, donc, non, super look. Merci de votre compassion. Magnifique look, beaux cheveux, belle gueule. Beaux pantalons. Beaux pantalons, d'ailleurs que Jean-Claude Van Damme s'inspirera sur Love Story. Alors, je vous le disais, un tag ! Dédicace à toi, Jean-Claude, en thème. Mais on était obligé de le faire, celui-là, mec. Sale plagieur à la con, voilà. C'est l'effet Love Story, je vais gagner maintenant. On décide d'amener Snake. Faire du... Faire du catch. Faire de l'UFC, mais en mode... L'UFC, mais en mode de baseball. En mode médiéval. Contre Slag, Oxbaker. Un sacré salopard, ouais. Un sacré salopard, c'est vrai. Parce qu'est-ce qui paraît, il cognait vraiment. Il n'est pas acteur, non ? Donc, il ne sait pas, lui. Mais il tapait vraiment, apparemment. Parce qu'est-ce qui paraît, il tapait vraiment pendant le tournage, quoi. Jusqu'à que Kurt Russell Zener va lui mettre un coup dans le... Dans le froid. Ou dans les couilles, peut-être. Mais calme-toi, connard. C'est ça. Je dis, mon vieux, tu vas te calmer, hein. Moi aussi, j'aime bien la WWE, tu vois. Mais calme-toi, mec. Entre-temps, maintenant, t'as aussi Brain, qui essaye de libérer le président. Il arrive dans une chambre où il y a Romero, en fait. Il lui dit, j'ai besoin de voir le président, moi. Qui l'a dit ? Le duc. Ça m'étonnerait. C'est le duc qui m'envoie. Hein, t'as une belle casquette ? C'est le taxi qui me l'a filé. Je l'ai changé contre une cassette. Ouais, c'est ça. On a foutre de la cassette, ben, il a bien fait. Ouais, mais j'ai kiffé cette casquette. Ah, c'est ça. J'adore cette casquette. Nul à chier. Donc, voilà. Bon, laisse-moi voir. Le président, c'est le duc qui m'envoie. Au début, il ne veut pas. Mais il arrivera quand même. Il arrive à le convaincre. C'est ça. Parce qu'il est un peu con, Romero, tu vois. Tu remarqueras la gueule de l'Oumis aussi. Oui, l'Oumis, ils ne l'ont pas respecté, bâtard. Putain. Ils ne l'ont pas respecté, mec. Le pauvre. Le pauvre, il a dû passer un sale moment à écouter du B2O, le mec, toute la journée. Tu vois ce que je veux dire ? C'est bon, mon son, sale bâtard. Tu kiffes ou pas ? C'est ça. Et là, bon, bref, Brain arrive à tuer Romero. Oui, belle mort, Romero. À peine surjoué. Juste un tout petit peu. Juste ce qu'il faut, ouais. Par contre, tu vois que Maggie, elle vise bien aussi avec son magnum. Tu vois, bam, bam, bam. Ouais, j'ai des gros nichons, mais je vous baise, moi. Exactement. Ciao. Exactement. Super. Super, ils arrivent à sortir le président de l'art. Entre-temps, t'as Snake qui finit sa baston et qui arrive à niquer Slag. Il nique bien sa gueule à Slag. Pas de baseball avec des clous, mon pote. Ouais, ouais, puis là, tu vois que tout le public commence à kiffer Snake. Il gueule son blaze et tout, tu vois. Nexuca. 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 Les mecs avec des boucliers Coca-Cola. Jusqu'à qu'on apprenne que le président s'est échappé. C'est barré, tu vois. Avec Brain. Le président n'est plus là. Brain l'a emmené. Ouais, c'est ça. Et puis là, ça part en couille. Ouais, ouais, on se tire, tu vois. L'asiatique aussi, t'as vu, il réussit à lui choper son bracelet Wonder Woman aussi. Il appuie sur le bouton. Et puis, t'as vu, juste avant, quand il se réveille Snake, t'as trois connards. Les accessoires à East, ils se sont pas fait chers. Ils ont pris des lunettes de gosses. Tu vois, ils s'ont posé dessus. Tiens, mets ça, toi, ça t'ira bien. Génial. Génial, j'avais kiffé cette scène, putain de ça. Donc, avec tout ce raffu, il arrive à s'enfuir aussi. C'est ça. Il se dit qu'il va direction le World Trade Center. Par chance, il tombera sur Brain sur place avec le président. Exactement. Par contre, il manquerait la cassette. Et Brain lui dit, je sais où elle est la cassette, tu me fais sortir par contre. Je sais où est la bande et je te jure que je peux t'y conduire. T'as qu'à nous emmener avec toi. Voilà, bref, il va l'écouter et ils tomberont sur le duc. Le duc, surtout au début, t'as vu, il y a une bagnole au milieu du salon. Je sais pas pourquoi, il veut laisser de la démarrer. Puis là, t'as un connard qui sort du capot, mec. C'est quoi que je veux dire. Mais sauf qu'après, t'as vu, Snake, il tire sur le duc et puis l'autre, il est plus là, le mec. J'ai pas remarqué, j'ai pas fait gaffe. Il a disparu où, ce connard, du capot ? Je vous pose la question, il est où, ce connard ? Regarde sous le capot. J'ai pas fait gaffe. J'ai halluciné, mec, je me suis dit, putain, mais il est où, ce mec ? Regarde sous le capot. Il tire sur une bonbonne à côté du duc. Grâce à ça, il arrive à s'enfuir et il tombera sur Gabi qui revient quand même. C'est ça, lui, il revient, tu vois. Donc, encore une fois, stylé le Gabi, tu vois. Grouille-toi ! Il les embarque. Ah, c'est le héros pour moi. C'est un des vrais héros du film, mon pote. Et en plus de ça, coup de bol, il a la cassette, mon pote. Ah, peut-être que c'est ça que vous cherchez, non ? Qu'il a échangé avec Romero bien avant. T'as venu ta casquette à Romero ? Comment tu sais ça ? Donc, super. Donc, direction le pont. Ils ont le schéma. Ils ont le rain. L'autre, il est là-haut. Les connards, j'ai pas le temps. On y va, mec. Ils essayent d'esquiver un peu les mines comme ils peuvent. T'as le duc derrière qui leur colle le pote. Ah, le duc, il est énervé, là. Ça veut dire, l'autre, il saute, tu vois, qu'il jump. Plus rien à foutre des lustres sur sa bagnole, là. Tu vois, ça taquine, là. Il a même pas eu le temps de mettre son chapeau, le bâtard. Ah, il est vénère. Snake, de son côté, il roule dans tous les sens. Brank, il dit, va à droite, va à droite. Il va pas à droite, ce con, et il chope une mine. Maintenant, à droite. Le taxi coupé en deux, putain. Et une cabine ou quitte. Ah, oui. Salut, Dominique. Donc, il continue à pied. Et là, Snake, il est tellement vénère, je pense, à cause du timer. C'est ça, il speed, frérot. Il veut essayer de calmer Snake en lui gueulant dessus. Arrêtez-vous, mon Dieu ! Il se chope une mine, donc ciao, Brain. Salut, Brain aussi. Mais sauf que là, on apprend que Maggie, bon, bah... Elle va là, dévastée, parce que c'était quand même son mec, tu vois. Donc, elle dit, bah, écoute, je vais rester là, tu vois. Et puis, Snake, tu vois, s'il te plaît, Maggie, viens, putain de ta race. Allez, Maggie, viens. Viens, s'il te plaît. Tu vois, il a encore... Il commence à avoir un petit peu de compassion et tout, tu vois, Snake, tu vois. Allez, viens. Mais bon, au bout d'un moment, il file le gun, puis il trace, tu vois. Ciao, ciao. Il prend le président, puis il y va, quoi. Maggie qui essaie de faire un barou d'honneur sur la bagnole du duc, tu vois. Mais l'autre, il arrive plein de balles. Alors, elle a branlé si c'est une femme ou pas, il la coupe en deux, frère. Ciao. Salut, Maggie. Trie pas toi, Maggie. Ciao, Maggie. Il reste plus que Snake et le président. Ah ouais, il court, il court, il court. Direction le mur et son pied du mur, d'ailleurs. C'est ça, c'est ça. Le président se fait vite évacuer avec une corde, hein. Bah oui, c'est lui en premier, tu vois. Normal, j'ai envie de te dire. Et sauf qu'au moment où Snake doit évacuer aussi, bah, il y a le duc qui arrive. Ah, confrontation, confrontation, un petit peu, tu vois, petit baston, bien fait. Loomis, le président, devient taré, vrille d'un coup. Il vrille un peu. Alors, sale bâtard, c'est qui le numéro 1, maintenant ? Vous êtes le numéro 1 ! Numéro 1, le duc ? C'est de la merde, tes albums. Tu vois, je veux dire, j'aime pas ton son, putain. Ok, le duc ? Vous êtes le duc ! Il le canarde. Il le plombe, putain. Il le plombe. Voilà, le duc. Pour Brisa Case, ciao. Rip, salut. Snake se fait évacuer, il arrive en dessous. Il arrive en dessous, mec. Il est en stress, hein. Il est en stress, hein. Putain, t'as les mecs. Vas-y, vas-y, vas-y. Bouge-toi le cul, vas-y, vas-y. Bon, bon, ok. Attends, attends. La cassette, tu l'as ? La bande, Pascal. Il lui donne, et puis bam. Mais c'était à 4 secondes près, hein. 4 secondes près, rayon X, et ça désactive, le bordel. Le Fox Die, c'est fini, quoi. Par chance, il n'y croyait pas encore jusqu'à la dernière seconde, hein, Snake. C'est génial, putain. Voilà, par chance. Donc c'est bon, le président est là pour l'allocution. Ouais, il se prépare en direct. On le rase, on le prépare un peu, on lui recolle la main, parce qu'il avait un doigt coupé, tu vois, on le met bien, quoi. On le met bien. D'ailleurs, t'as Snake qui va lui parler. Ouais, mais c'est là qu'il se dit, putain, t'as vu, il n'a aucune considération. En fait, il lui dit merci à Snake, merci pour tout ce que t'as fait, si t'as besoin de quelque chose, tu le dis. Mais là, Snake, il s'en fout de ça. Il lui demande, mais par contre, qu'est-ce que vous pensez des morts qu'il y a eu pour votre putain de sauvetage ? Je suis reconnaissant de ce qu'ils ont fait. Toute la nation apprécie leur grand sacrifice. Dommage collatéral. Ils sont morts pour l'Amérique. Voilà, c'est ça. Bon, tu peux dégager maintenant, s'il te plaît. Voilà, je vais parler, donc merci. Je dois faire une élocution dans... Il reste deux minutes, c'est ça ? Oui, monsieur. Je t'ai dit merci, t'as reçu, allez, bouge. Casse-toi. Merci. Bref, voilà, bon, bah, il se casse. Ouais, il va parler un petit peu à Bobo. Il va parler un peu à Bobo. Bobo, super stylé, tu vois, fume des clopes. Eh Snake, ça te dirait pas qu'on reforme ton unité ? J'ai très envie de reformer ton unité. Ouais, d'accord, ouais. Ouais, ouais, tu vois. On bosse ensemble de nouveau. Ouais, on pourrait faire une putain d'équipe, mec. Putain de job, va te reposer, puis viens voir. Oui, moi, on ferait une sacrée équipe, Snake. Voilà. Hein ? Non, merci, mon gars. Et puis, appelez-moi Pliskin. Appelez-moi Pliskin. Voilà. Ok. Ok, bonne rencontre. Sauf qu'avec le président, il y a un truc qui se passe, c'est que la cassette. Bon, en fait, c'est la musique de Jazz. Ouais, il lui a mis la cassette de Dominique, putain. De Dominique. Il a pas l'air con. Ouais, c'est juste. Il pète la cassette de son côté. Pète la cassette et sa part, mon gars. Et voilà, c'est fait. Ça a du fin. Thème qui se relance. Le thème de Jam Carbonder, on n'a pas parlé du thème. On va en parler maintenant, là, mon gars. Assur, la musique. On va en parler maintenant. Mais c'est une maastria. Moi, j'adore la musique de New York 97, mec. Génial. Après, il faut aussi mentionner qu'il n'est pas tout seul aussi, tu vois, dans la musique. Parce qu'il y a Alan Howard aussi qui l'aidera. Alan Howard, c'est vrai. Donc, oui, bien sûr que c'est John. Mais il faut toujours remettre un petit peu aussi qu'il n'était pas tout seul. Il l'aidait beaucoup pendant ses Pause Club. Parce que, attention, Charbonnet bien, tu vois. Voilà, c'est ça. Donc, il fallait le dire quand même, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Donc, un de mes thèmes préférés, ça, c'est clair et net. Exactement. J'adore. Super film. Super film. On l'approuve. qui a passé le temps. Un des classiques de John C., ça, c'est sûr et certain. Qui a cartonné malgré tout. Après, comme on l'a dit, un bon film d'SF, d'anticipation dystopique comme on kiffe. Donc, ouais, super. Les acteurs font le taf. Après, voilà. Il y a quelques petits défauts ici et là. Mais bon, après, c'est rien de grave, tu vois. Non, mais oui, mais après, ça a pris un petit coup. Parce que normalement, c'est les années. Ça a pris un petit coup sur certains trucs. Mais quand tu compares avec maintenant. Mais l'ambiance, l'ambiance, elle est là. L'ambiance, elle est magnifique. Il n'y a que John Carpenter qui sait faire une ambiance comme ça. Exactement. Avec son thème musical qui aide. Sa mise en scène. La mise en scène magnifique, ouais. Voilà. Et ces rues délabrées, comme tu dis, de Saint-Louis d'ailleurs. Bon, t'as eu aussi une tornade qui est passée quelques jours avant et qui a détruit toute la ville. Donc, voilà, ils se sont servis de ces décors. Bah oui, et puis ça fait vraiment post-apo, mec. Et puis que ça a influencé aussi, surtout, beaucoup d'œuvres majeures par la suite. Bien sûr, bien sûr. Ce sont les jeux vidéo. Bon, Metal Gear Solid, une meilleure licence du jeu vidéo. Du monde, même. Du monde, du jeu vidéo. Moi, je le pense, en tout cas. Donc, sans Snake Pliskin, on n'aurait pas Solid Snake. Solid Snake, exactement. Serpent Solide. Et en plus de ça, t'as eu quelques bandes dessinées aussi qui se passent entre New York 1997 et Los Angeles 2013. 2013, oui. Et voilà, il y a eu quelques produits dérivés, quoi. Et puis, il y a eu surtout aussi une petite polémique parce que Luc Besson, tu vois, il a plagié sur le... Ah oui, oui. Avec le film Lockout. Et ça a été déclaré plagié. Voilà. Donc, Luc, bon, il était au scénario, Luc. Ah, c'est pas son... Mais c'est, voilà, tu vois, je veux dire, doucement sur le plagiat, Lucie. C'est des chiens. Il a été obligé de filer un petit peu d'oseille à Monsieur John Cé, tu vois. Donc, magnifique film pour moi aussi. Magnifique film. John Carpenter, il est entouré encore avec sa team à cette époque-là. La team à John. Donc, tu le sens. Tu le sens. En fait, tu sens qu'il est bien entouré. Tu sens que c'est que de l'amour, mon pote. C'est que de l'amour. Donc, ouais, on est génial. On valide fort. On valide. On valide fort. Les gars, je sais pas si vous le validez ou pas, mais je pense que oui. Après, John Carpenter, voilà, c'est pas... Il a fait quelques chefs-d'oeuvre par la suite aussi. En relation aussi. On les traitera si on est encore en vie. Après, voilà, il y a eu l'inspiration Metal Gear. Mais moi, je voulais juste dédicacer un petit jeu. Un des rétros Run & Gun qui est sorti en 2020. Et que je vous conseille, les gars. Ça s'appelle Untown. C'est génial. D'ailleurs, il y a plein de refs à plein de classiques du cinéma des années 80. Mais il y a deux refs à ce film-là. Donc, génial. Ok, très bien. Donc, voilà, les potes. Les gars, maintenant, on vous attend sur les commentaires. N'oubliez pas ces putains de pouces, les mecs. Les pouces, les mecs. Les pouces et les commentaires. Les commentaires, très important. Ça nous donne la force. Et puis, le patron est content aussi. Exactement. Donc, voilà. Et puis, bien sûr, pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés, il n'y a qu'à juste cliquer et vous faites partie de la team. Eh oui, les gars. Donc, voilà, les mecs. Donc, on se retrouve très vite. Très vite. Bien sûr. Portez-vous bien. On vous kiffe. Paix sur vous, les gars. Profitez de vos familles. Et puis, on vous aime. À bientôt. À plus, les potes. Putain de merde. Oh, salut, les potes. Je ne vous avais pas vu. Ça vous a plu, cette vidéo de merde ? Ça fait plaisir. Moi, vous me reconnaissez. Je suis Chuck Norris. N'oubliez pas de vous abonner à ces deux cons. Likez, commentez, partagez. Faites le nécessaire, bordel de merde. Ça en donnera de la force. À plus, les mecs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada